Shalom, Ariel. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va et vous ? Baruch Hashem, merci. Bon, alors Ariel, si je vous ai contacté aujourd'hui, c'est parce qu'on a vu via Facebook ou via YouTube que vous organisez une récolte de fonds pour faire le Pidyanaben de Yeshua, donc le rachat du premier-né pour Jésus, donc pour qu'il revienne légalement dans la halakha, pour qu'il soit officiel dans le judaïsme. Alors, ça a suscité beaucoup de questions. Alors aujourd'hui, je vais me faire le porte-parole de tous les francophones nazaréens qui suivent Yeshua et qui pratiquent aussi la Torah. Il y a beaucoup de questions à ce sujet. Donc déjà, la première question, on est quasiment sûr à 100% que les deux parents de Yeshua, Myriam et Yosef, ont déjà fait le rachat du premier-né pour Yeshua. Donc, première question, s'il vous plaît, pourquoi refaire le Pidyanaben ? Bon, alors, bien sûr que je ne parle pas de ce genre de Pidyanaben. Ce qu'on veut faire, c'est que ça ressemble au Pidyanaben. Ça ressemble. Ça ressemble à Pidyanaben. Ce n'est pas Pidyanaben qu'on fait avec l'aîné. Le Pidyanaben qu'on fait avec l'aîné, c'est parce que l'aîné, dès le commencement, il appartient au priesthood. Il est Kohen. C'est-à-dire qu'il aîné Kohen. Alors, il appartient au priest. Alors, le père doit payer au priest de l'argent, saint Shkalim, pour le libérer, pour le sortir de son... de cette... de cette... cette chose-là qu'il est né avec, cette propriété d'être... premier-né que ça veut dire d'être Kohen. Alors, pour se libérer, alors, le père paye les saint Shkalim au Kohen. Maintenant, ce qu'on fait, c'est quelque chose de similaire, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ressemble. C'est pour ça qu'on appelle Pidyanaben. À propos, la cérémonie de Pidyanaben s'appelle dans le Talmud, dans Baba Kama, page 80, Yeshua Aben. C'est comme ça qu'on appelle... C'est Romé. On l'appelle Yeshua Aben. Alors, tu vois que ça ressemble. La délivrance du fils, alors. La délivrance du fils. Dans notre tradition, ça s'appelle Yeshua, le fils. Pas Yeshua, Yeshua. Yeshua. C'est quelque chose de vraiment bizarre. C'est incroyable. C'est incroyable. Dans la Gemara. Alors, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de ressemblements entre les deux fonctions qu'on fait au bébé. De ressemblance. Oui. Yeshua, c'est-à-dire, il a été vendu au priest. Du moment qu'il a été vendu au priest, il appartient au priest. On n'a plus le droit de s'en servir, c'est-à-dire, il appartient au bon Dieu. Il appartient plus au peuple d'Israël. Ariel, excusez-moi une petite question, alors. Si ce sont les Bnei Israël qui ont vendu Yeshua, alors, est-ce que ça doit être absolument les Bnei Israël qui le rachètent? Oui. Ou quelqu'un qui représente... Quelqu'un qui représente, c'est-à-dire le plus grand rabbin, quelqu'un qui est ce qu'on appelle qu'il a un âme générale. Les chamak lalites qui représentent le tout d'Israël. Au commencement. Au commencement. Après ça, ça sera... chacun, personnellement. Mais au commencement, il faut que la tête d'Israël, comme le rabbi, original, celui qui doit faire cette cérémonie, c'est le rabbi Meloubavitch. C'est à lui que je lui ai demandé originellement les 2 millions de dollars. D'accord. J'ai envoyé... Il y a des années, il y a 30 ans, j'ai envoyé au rabbi Meloubavitch des lettres sur le Mashiach. Et dans ces lettres-là, toutes ces lettres-là, c'est devenu tout un bouquin. Et dans ces lettres-là, je lui ai demandé les 2 millions de dollars. Maintenant, toutes ces lettres n'ont pas été données au rabbi. C'est-à-dire, le secrétaire du rabbi ne lui a pas passé mes lettres. Il a vu Buriko, 2 millions de dollars, il a dit, c'est un peu qui est fou, c'est d'habitude, il n'a pas passé. OK. Maintenant, quand le rabbi était déjà malade, j'ai voyagé là-bas pour essayer de lui passer moi-même cette feuille. alors j'ai tapé la porte chez son secrétaire. Il a dit, non, je ne veux pas lui donner parce que le rabbi, il est malade, il n'a pas la force, il n'a pas la possibilité de le temps pour ta Torah. OK. Il n'est pas en état d'étudier la Torah. Il est malade, alors je ne peux pas lui passer cette feuille-là. maintenant, avant que c'est arrivé, avant que le rabbi était malade, il donnait des dollars. Oui, bien sûr. Le dimanche, il partageait des dollars. Alors il y avait la secrétaire du rabbi, Ginzbourg, de mon rabbin, qui allait voyager là-bas, au rabbi. Alors je lui ai demandé, j'ai fait un, ça s'appelle la dixième lettre, j'ai fait un raccourci de toutes les lettres que je lui ai envoyées, c'était pour 380 pages. Kitsour. J'ai fait un raccourci de cette page et j'ai donné à cette femme de donner au rabbi quand elle sera là-bas, quand il donne les dollars, donner ça au rabbi, il va dire au rabbi, ça sert à rien qu'il t'a envoyé directement. exactement. Alors elle a voyagé, elle a pris mes feuilles, elle était là-bas à la chaîne et mon rabbin, rabbi Ginzbourg, il était aussi là-bas. Il a vu cette bonne femme avec les feuilles et il lui a demandé qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu as dans tes mains ? Alors elle lui a dit bon, c'est des feuilles qu'Ariel m'a données pour donner au rabbi. Rabbi Ginzbourg, mon rabbin, il lui a arraché les feuilles de sa main, il était sûr et il était en colère, il lui a arraché mes feuilles de la main et il lui a pris. Pourquoi il a fait ça ? Pourquoi ? Parce que dans ce temps-là, il n'avait pas compris exactement qu'est-ce que je fais. D'accord. Qu'est-ce que c'est cette bêtise que tu demandes au rabbi, deux millions de dollars ? Il m'a envoyé une lettre très sévère dans ce sujet. Il n'a pas compris. Maintenant, le rabbi, il s'est décédé, il a reçu deux strachs, comment on dit, shavats, deux, 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 comment on dit un shavats dans le cerveau quand une veine s'éclate ? Des caillots de sang, non ? Une veine qui s'éclatait dans son cerveau. D'accord. Alors, c'est lui arrivé deux fois. Deux fois. À l'année de Tashin Nunbet, qui égale, c'est-à-dire l'année de 752, qui égale shalom, shalom, deux fois un million de dollars. C'est-à-dire 200. Il a reçu 200 strokes, je crois qu'on l'appelle en anglais, dans sa tête. Maintenant, quand il a reçu le premier, le horek, la veine qui amène le sang au cerveau, une veine s'est fermée. Et quand il a reçu la deuxième fois, la deuxième veine s'est bouchée. Horek en hébreu égale shalom, égale million de dollars. C'est-à-dire le rabbi, il a payé les deux millions de dollars d'une mauvaise façon à l'année qui égale deux millions de dollars. À l'année qui égale shalom, shalom, deux fois un million de dollars. La même année, il y avait les esquemets Oslo entre Yitzchak Rabin, Rabin, c'est comme le rabbi de la Sita Rabin, le rabbi qui est tombé. Rabin, rabin. Et en fait, c'est comme le sable de la Sita Ahra. Ils ont fait un esquem de paix, un esquem Oslo. Ils ont fait, ils ont signé la paix. Ah d'accord, un traité de paix, oui. Ils ont fait un traité de paix, un traité de paix. Dans ce traité de paix, il y avait tous les jours, il y avait des autobus qui éclataient à Jérusalem, à Tel Aviv, surtout. Alors. Mais excusez-moi, Ariel, pour revenir à ce que vous disiez, le rabbi de Lubavitch aurait payé de son sang alors? Il aurait dit, je lui ai demandé 2 millions de dollars, 1 millions de dollars à l'acronyme du mot sang, d'âme. Oui. Parce que l'argent en hébreu, on l'appelle le sang, d'âme. D'âme, c'est de l'argent en hébreu, le sang. C'est pour ça qu'on dit que la tzedakah sauve de la mort. Exactement, c'est comme si tu as donné ton sang, c'est comme si tu es mort. Exactement. Alors, c'est vraiment une histoire, il y a beaucoup de détails et des guillemets avec toute cette histoire avec le rabbi. Mais finalement, le rabbi s'est décédé, et maintenant, le rabbi est le remplaçant du rabbi. Alors, bien sûr, le rabbi a compris ce qui s'est passé trop tard. Il a compris la faute qu'il a faite et il m'a dit oui, je me suis trompé. Il m'a dit il y a eu raison, moi je me suis trompé. Et maintenant, toute l'histoire entre moi et le rabbi qui doit le faire au nom du rabbi, cette cérémonie. Parce que le rabbi c'est Yaakov qui doit payer les deux millions. Le rabbi on l'appelle Menachem, c'est son nom, Menachem Mendei. Menachem est égal deux millions. Moi, je représente la plante, Tzemach, égale aussi deux millions. La plante, c'est le Kohen. Il y a écrit il sera un Kohen sur sa chaise quand il parle de la plante dans le livre de Zechariah. Oui, son nom est plante égal arrière-arrière. Ses marchements, il va pousser de son terrior, etc. et il continue il sera le priest sur sa chaise et il y aura un conseil de paix entre les deux. Entre les deux, c'est-à-dire entre le rabbi et moi. C'est-à-dire il y a le bon et le mal qui doivent faire la paix. Moi, je représente le mal, le rabbi, c'est-à-dire Esa, le cochon, le rabbi représente Jacob et toute la geoula, c'est la paix entre les deux. Bien sûr. Et dans cette paix, Esa, il doit vendre le birthright, le droit d'être aimé à Jacob. Le droit d'aînés. C'est-à-dire, oui, Esa doit vendre à Jacob le droit d'aînés. Alors, je dis à Jacob, je suis-à-dire à Morabek, lui, il représente Jacob. Tu veux être vraiment l'aîné, c'est-à-dire tu dois re-acheter parce que tu as perdu Esa et tu as perdu Yosef. Ces deux concepts, tu dois les re-acheter pour deux cents. Il y a un cent qui représente Esa. il est né du côté de son père et il y a l'autre aîné que c'est Yosef, il est né du côté de sa mère. Ça représente les deux commandements de sang qu'Amisraël a reçus quand il est forti d'Egypte. Il y a le sang de la Brite Mila, ça représente Yosef, Yosef, il est et il y a le sang du Pessah, c'est-à-dire le corps du Mashiach qui il y a seulement le corps du Mashiach qui a été tué la veille de Pessah. C'est le deuxième sang, le sacrifice de Pessah. Et Esav, il y a un sang qu'il n'a pas versé, le sang de la Brite Mila. Non, Esav, il a fait la Brite Mila. Il l'a fait ? Bien sûr, ce n'est pas écrit mais Abraham il a reçu la commande de faire la Brite Mila déjà Yitzchak. J'avais entendu que Yitzchak il va faire la Brite Mila à Esav. Maintenant, c'est possible qu'il y a des Midrashim qui devraient faire. Mais la Torah, il y a ils sont nés deux jumeaux, ce n'est pas possible qu'un il a fait la Brite Mila et l'un il ne l'a pas fait à l'autre. ce n'est pas possible. C'est le commandement du bon Dieu de faire la Brite Mila à l'âge de huit jours. bien sûr, si les deux ils ont eu la Brite Mila, les deux sont nés vifs, les deux ont une rectification comme vifs. D'accord. Et Ariel, pour revenir au sujet, pourquoi, c'est des questions qu'on m'a posées, je vous les repose, pourquoi deux millions de dollars et pas deux millions de chezquelles ? une seconde. Alors, on a dit que maintenant, Essav, il doit rendre le droit exactement comme Essav avant Jaya pour la Prora pour Adoma, alors tu vois qu'il y a deux roues, deux cents là-bas. Ça coûtait moins cher de deux plats de lentilles. Non, aujourd'hui, par rapport à deux millions de dollars par rapport à tout ce qui se passe, c'est un plat de lentilles. Qu'est-ce que c'est deux millions de dollars ? Ça dépend où on se place. Ça dépend où on se place. recevoir Jésus d'une façon légale. Et je suis en négation avec le plus grand rabbin du monde. C'est plus sérieux. Maintenant, tu peux t'imaginer que je suis un messianiste. Je vais seulement dire Jésus, ils vont me bouxer à la figure. maintenant, moi, avec mon toupet, je vais au plus grand rabbin, je dis, on va rendre Jésus, tu vas me payer deux millions de dollars pour le faire. C'est-à-dire, je suis sur un cheval quand je fais ça. J'ai de la royauté, j'ai de la puissance. Tu comprends la pose à ce que je fais ici. C'est important que ce soit deux millions et pas deux chalines. Ça doit être toute une histoire, ça doit être une bombe que le plus grand rabbin a donné à ce boricol la deux millions de dollars. Et je suis Essav, Essav, il doit dire Yacob, alors, maintenant, quand quelqu'un est mort, il est mort en paix. En paix, c'est deux millions de dollars. C'est deux salons égales millions de dollars. Égal Essav aussi. OK? C'est l'idée de Essav. Du serpent, il n'a donné le conseil Yves, c'est au bon Dieu Ishyani égale millions de dollars égale Essar tu comprends ça c'est le conseil du bon serpent le bon serpent il doit nous mordre nos chers mordent égale millions de dollars la même chose Ishyani 366 quand le serpent mord il y a deux points de sang alors moi je suis un serbe je vends la birth drive je vends le droit d'être aîné le droit d'aîné c'est à dire dans ça il y a deux concepts il y a le concept de l'aîné pour le père du côté du père et l'aîné du côté de la mère après là on fait aussi pour quelqu'un qui est né pour sa mère seulement Yosef il est l'aîné de Rachel il n'est pas l'aîné de Jacob mais après là Yosef aussi il doit faire Pigeon Abbé d'accord tu comprends c'est à dire n'importe quel juif qui est né de sa mère il doit donner au prix Saint-Sachaline alors c'est le concept du droit d'être aîné c'est ce que Jésus appelle le corps du Mashiach et le sang du Mashiach le corps du Mashiach c'est Essab et le sang du Mashiach c'est Jacob le sang a affaire avec l'âme ok d'accord le corps c'est le corps c'est à dire il y a le méchant et il y a le bon et le gentil les deux les deux jumeaux frères ces deux concepts de birthright d'être aîné on doit les deux les rendre en Israël Essab et Yosef Yosef il est comme Jacob il est gentil il est spirituel mais Yosef on l'a perdu il a été donné comme Jésus a été donné Essab bien sûr on l'a perdu dès le commencement de la foi de Jacob alors maintenant c'est quelque chose qui doit être corrigé dans l'Israël maintenant Essab dans les versets où Yvan Lapoura à Jacob tu me demandes pourquoi 2 millions il y a deux fois les acronymes de Meribault 100 fois 10 000 c'est Meribault la façon que dans la Bible on dit 1 million Meribault c'est 6 lettres Meribault sans Ribault Ribault c'est 10 000 c'est la façon que dans la Bible on dit 1 million Meribault alors il y a deux fois les acronymes de Meribault dans les versets une fois au commencement des lettres une autre fois dans la fin des lettres des mots dans la fin des mots c'est à dire on a ces acronymes on a un int un remesse des deux millions dans dans les phrases où Essab Yvan Lapoura à Jacob si tu veux je peux te le montrer je peux sortir la feuille blanche et te montrer les acronymes où on peut continuer à parler comme ça écoutez il y a une autre question qui revient souvent qu'on m'a posé on m'a dit alors si Ariel Cohen arrive à réunir les deux millions de dollars mais que son Rav n'est pas d'accord pour le faire qu'est-ce qui se passe si c'est une personne qui m'a donné les deux millions de dollars de l'URA et si c'est plusieurs personnes maintenant les l'Atidaka qu'on reçoit en général on a fait on a on a fait quelque chose de comme ça il y a quelques mois il y a un an à peu près un an on a fait une campagne comme ça sur les 153 grands poissons de Jésus et on a ramassé je ne sais pas 26 000 dollars alors ce sont des petites des petites sommes que les gens ont donné 50 dollars 100 dollars 500 dollars alors bien sûr l'argent a servi pour sauver la vie des gens qui ne prennent pas les piqûres je fais des flyers on s'en sert de cet argent et ce n'est pas beaucoup d'argent alors l'argent est utilisé pour des bons cas on n'a jamais ramassé plus que ça avec cette organisation c'est le maximum qu'on a eu de l'argent la plupart de cet argent est parti parce que il y a un an et demi depuis que la corona a commencé que je partage des flyers et des livres des bouquins il y a peut-être presque une dizaine de bouquins que j'ai payé avec l'organisation j'ai fait plusieurs pour donner aux rabbins pour donner dans les yeshivot pour donner aux gens des gens que je connais pour qu'ils fassent pour qu'ils comprennent que la corona c'est du bluff et c'est seulement pour mener la dictature et qu'ils ne prennent pas les piqûres surtout d'accord mais écoutez Ariel cet argent cet argent de toute façon il sert pour des bonnes choses même si j'ai ramassé 100 millions de dollars alors je pourrais sauver plus des juifs à leur mort alors alors on ne va pas rendre à chacun qu'il a donné si quelqu'un il donne 50 dollars il donne 100 dollars même il donne 1000 dollars il donne avec son corps de bon corps alors regardez Ariel peut-être que la personne qu'elle a donnée c'était spécialement pour le pidyonabène pas pour autre chose dans les cavanotes dans l'intention c'était que pour ça oui oui mais de toute façon notre organisation le but de notre arrivée de notre organisation c'est de faire cette cérémonie c'est le but alors en attendant l'organisation doit vivre on doit payer celui qui fait les comptes on doit payer les vidéos qu'on fait oui bien sûr bien sûr c'est pas pour le but du pidyonabène même si on se sert de l'argent pour sauver notre vie parce que sinon on va mourir avec cette dictature parce qu'il va nous tuer tous alors même si on se sert de l'argent pour rester pour rester vivant c'est pour le même but de faire le pidyonabène parce que si je suis mort et tous les juifs sont morts alors il n'y a plus de pidyonabène qui peut avoir lieu alors de toutes les façons n'importe quoi qu'on se sert de l'argent c'est pour c'est pour le but du pidyonabène maintenant si tu parles de quelqu'un ou d'autre type qui ont donné vraiment un grand sang bien sûr qu'on la rende mais depuis le début de l'organisation il n'y a jamais eu plus que 26 000 dollars alors non on n'a jamais non on n'a jamais ramassé des centons ça le plus qu'on a ramassé c'est 10 000 dollars on n'a jamais ramassé on est une petite organisation je n'ai pas un bureau on n'a rien du tout je suis dans ma maison Théo il le fait volontaire Théodore qui l'a parlé avec toi tout à l'heure il travaille volontaire il ne prend rien il le fait volontaire il met des heures et des heures maintenant pour que campagne pour tout ce qu'il fait on a une leçon avec des fonds ils translatent toute la leçon en Roumanie Ariel il faut demander il faut demander aux francs-maçons qui nous envoient les 2 millions de dollars oui ils peuvent je suis avec des gens privés des francs-maçons je ne suis pas avec la franc-maçonnerie en contact encore je veux arriver là-bas il faut il faut qu'il donne le téléphone de Bill Gates pour qu'il vous contacte de Bill Gates je ne vais pas prendre l'argent je ne vais pas prendre l'argent d'un type qui est tellement entre elles je vais prendre un bon cœur qui a des bonnes intentions alors c'est important qu'on reçoive de l'argent des gens qui ont un bon cœur et cet argent c'est de l'axe d'Aqa qui sert pour sauver Amisraël à la situation qu'on est en attendant si on n'a pas les 2 millions on a quelques milliers de dollars c'est rien du tout c'est pour continuer à rester vivant comme organisation vous comprenez ça je comprends oui alors maintenant techniquement quand on a donné 50 dollars pour puis y'en a ben alors il y en a 500 comme ça techniquement de rendre l'argent c'est toute une histoire tu comprends que c'est toute une histoire techniquement de rendre l'argent alors alors je dis c'est pas réel si quelqu'un il a donné une petite somme il a donné une petite somme on 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 a le but de ramasser 2 millions de dollars si on ramasse 2 millions de dollars on peut le faire mais si on a ramassé quelques milliers la même façon que c'est arrivé la dernière fois alors c'est pour l'organisation pour l'organisation on a plus des moyens avec cet argent mettons 20 000 ou 50 000 je sais pas avec cet argent on a plus les moyens de ramasser vraiment 2 millions parce que si j'ai 50 000 dollars je peux faire de la pub je peux faire de la pub la publicité la publicité je peux faire des plus beaux films je peux mettre les 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 en anglais en français les sous-titres payer payer quelqu'un de mettre de mettre les mots parce que mon français mon anglais est très très mauvais alors on peut le mettre en chinois on peut le mettre en japonais on peut le mettre en Roumanie on peut le mettre dans toutes les langues mais ça coûte ça coûte des milliers de dollars de le faire alors l'argent de toute façon si on a de l'argent ça mène plus de l'argent l'organisation grave jusqu'au finalement on arrive au but le but c'est de faire cette cérémonie après qu'on a fait cette cérémonie il y aura un temps de préparation cet argent il va servir pour faire des films pour se préparer mon rabbin il va il va recevoir la moitié de cet argent cadeau il va 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 mettre ses remarques dans mon livre il va il va il va il va ah oui il va vous faire une lettre de recommandation au début non seulement il va ramasser des remarques sur tout ce qui est écrit dans le livre à cet endroit je suis pas d'accord où il ajoute quelque chose où il corrige des commentaires des commentaires il va mettre des commentaires sur tout le livre c'est lui qui l'a proposé il y a des années et il va il va il va il va il va tout le livre en anglais il va il va il va il va comment le traduire le traduire le traduire en anglais il est américain il peut le il est le seul dans le monde qui peut le faire vraiment bien alors il y aura un temps de préparation du moment qu'on est prêt avec un film avec on annonce un message qu'on a fait et on commence à organiser le Pidion Abel le procès le procès maintenant il y a des le procès donc dans le procès il y aura qui au juste il y aura moi contre 10 rabbins c'est qui ces 10 rabbins on n'a pas encore décidé on est loin de là-bas on n'est pas là-bas encore les Midnagdim il y aura des rabbins de tous les de tous les genres des rabbins orthodoxes seulement orthodoxes mais de tous les genres il y a plusieurs il y a Breslin le mouvement le mouvement de Midnagdim aussi les Gnei Chivot oui il y a il y a on a on a cette couleur dans l'orthodoxe il y a cette genre alors il y aura il y aura de tout il y aura il y aura 10 rabbins c'est comme la présentation des 10 frères de Yosef qui l'ont vendu et moi je serai le juif sera rabbin Gizbo le chauffeur le juif c'est celui qui va conduire le procès et ça sera une série dans la télévision qui peut durer des années trois années et demie par rapport au livre de révélation c'est à dire c'est un numéro symbolique alors ça va durer longtemps chaque semaine il y aura une bataille moi entre 10 rabbins moi seulement tout seul entre 10 rabbins à la fin du procès admettons il y aura cinq qui disent oui cinq qui disent non pour Jésus c'est fini ça suffit maintenant tous les juifs du monde ils seront demandés à donner un shekel un shekel un vrai shekel hébreu un shekel c'est le secret des 2000 ans le shekel il se partage à deux moitiés d'Espécie ça s'appelle BK la goulgolet la goulgolet pour la tête pour la scuse BK c'est à dire la moitié la goulgolet est égale 2 millions BK c'est à dire la moitié des 2 millions et il y a plusieurs plusieurs j'ai j'ai publié en anglais il y a cinq ans 62 vidéos sur les 2 millions de dollars ah quand même tu sais que Moïse quand il s'est proposé aux vieux d'Israël quand il est venu il a dit bon moi le bon Dieu m'a envoyé pour vous sauver comment qu'ils savent qu'il est le vrai le vrai Mashiach comment qu'ils savent alors il y avait un secret il y avait un secret que Youssef avant qu'il ait décédé il a il a il a il a dit ce secret Pako Divkod Elokimetrem Pako Divkod il y a écrit dans nos sazas il dit que c'est un c'est un c'est comme une comment on dit une clé admettons admettons à l'armée comment je sais que tu n'es pas l'armée il y a il y a un mot que tu dois dire un code un code un code Pako Divkod 2 millions égale Pako Divkod c'est un code c'est un code parce que Moïse il s'est servi de ces mots alors alors les les vieux d'Israël ils ne se rappellent pas de Youssef alors ils ont demandé Serar Batasher c'est Moïse et Aaron ils sont les vrais messengers du bon Dieu alors elle a demandé qu'est-ce qu'ils ont dit ils ont dit Pako Divkod oui c'est les vrais messengers alors les 2 millions c'est un des secrets de Pako Divkod ok il y a beaucoup beaucoup de secrets c'est le serpent qui bite qui bite la gazelle qui mort comment on dit la gazelle Ayala oui gazelle la gazelle il y a écrit que la gazelle Ayala en hébreu c'est l'éla de Elia lui c'est mon rabbin c'est l'éla on a dit cette gazelle elle a des des difficultés pour entrer enceinte c'est un midrash de Chazal elle a beaucoup de difficultés pour entrer enceinte non pas pour entrer enceinte pour naître le bébé pour que le bébé née pour accoucher pour qu'elle accouche le bébé alors je lui envoie un serpent il va la boum il va la la mordre il va la mordre et le bébé le bébé c'est le bébé ok qui c'est qui c'est le serpent Dan Dan on l'appelle serpent n'est pas qui c'est la gazelle Nafthali Nafthali Ayala Shruchah combien il y a Dan plus Nafthali yitzhakk Mashiach nafthali avec l'akronim de Yimaf c'est pas de l'épromo que Moli et Bessug aussi combien il y a n'achsh Dan c'est lo n'achsh Nafthali se aïyala combien il y a n'achsh plus y'yala il y a m'a moly yimaf shmo yimaf se l'akronim de Yitzhak Mashiach Henn son non n'yimaf alors si tu ajoutes le nom de la mère de Bil'a c'est la mère de Dan et Mastali tu reçois 6 6 6 tout ce concept de 2 millions c'est ce qui se passe dans la khaya du Mashiach la khaya pour qu'elle reçoive la yechida dans la khaya il y a le soleil et la lune Yacob et Esab le bon et le monde dans la khaya Esab doit tuer Yacob c'est ce qui qui se passe dans la khaya Esab c'est le père et Yacob c'est la mère du moment ça arrive là-bas cette cérémonie la khaya elle reçoit la yechida c'est-à-dire elle reçoit Jésus sinon elle ne reçoit pas Jésus la khaya c'est comme la mère du Mashiach Esab c'est comme le père du Mashiach le père c'est le serpent la mère c'est la gazelle cette cérémonie du point du spirituel ça arrive dans la khaya c'est-à-dire ça à faire avec le rabbi c'est pour ça Rabbi Gideborg doit le faire au nom du rabbi mais avant qu'il le fasse au nom du rabbi il doit le faire à son nom à lui alors vraiment le rabbi de Lubavitch le rabbi de Lubavitch lui qu'est-ce qu'il pensait de Yeshua lui il a dit dans la khaya du Mashiach il y a le neran il y a cinq niveaux c'est-à-dire trois qui sont morts dans la bête la khaya ça veut dire la bête mais ça veut dire aussi cette partie de l'âme dans la bête il y a sept têtes il y a cinq qui sont tombés c'est-à-dire ils se sont décédés ils ne sont plus avec nous ces cinq c'est Rabbi Melubavitch Rabbi Kuk au-dessus c'est la roi le rabbi c'est le nefesh de la khaya dans la khaya il y a les cinq niveaux la khaya ça représente le monde dans le monde il y a cinq niveaux il y a le neran chay de l'olam atzili neran c'est-à-dire neran chay ça veut dire nefesh roach nechama chaya yechida de ce niveau de l'âme dans la khaya dans le l'olam atzili c'est-à-dire c'est-à-dire ok ce n'est pas connu mais tous ces grands rabbins qui ont formé Amisraël ils ont eu la plus la plus grande influence dans Amisraël dans les 200 dernières années oui ils ont influencé le judaïsme plus que n'importe quel rabbin dans les c'est-à-dire vraiment ils sont très très importants et tous ils ont dit des bonnes paroles sur Mashiach malgré qu'on les sépare pour exemple dans les biorhims de Perkei Avot il parle de Joshua Ben Prakhia par rapport au Talmud il était le rabbin de Jésus alors Joshua Ben Prakhia il dit dans Perkei Avot il dit veuillez dans la dame les quatre tu dois juger n'importe quelle personne avec la main droite les quatre c'est-à-dire lui donner justice au commencement avant tu serres sa force tu dois chercher sa justice ça veut dire la quatre c'est comme la main de la main c'est la main droite c'est-à-dire avec l'amour pas avec la crainte c'est quatre c'est la la main de qui joue ok ça c'est l'amour ça c'est la crainte ça c'est le djinn alors Rabbi Meloubavi tu écris sur ces paroles de Joshua Ben Prakhia quand il a écrit ça à Jésus tu dois juger chacun pour le bien il a pensé à Jésus quand Joshua Ben Prakhia a dit ces paroles il a pensé il a dit ça sur Jésus on doit juger Jésus avec l'amour avec la main droite parole du Rabbi Meloubavi c'est quand même étrange que tous les tzadikim du judaïsme n'ont jamais dit ouvertement pour parler franchement regarde parce que dans le Talmud il a écrit des mauvaises choses sur Jésus alors ils n'ont pas la possibilité de dire des bonnes choses le péché est cloué c'est comme c'est le secret du suivi ça peut dire ça peut dire loqué le péché est loqué du moment c'est écrit dans l'agmara on ne peut rien faire mais il paraît loqué il n'est pas vraiment loqué ok j'ai donné des décisions sur ça du moment il y a écrit pour Hanor l'ange Hanor c'est ma tête il y a écrit qu'Hanor il est cordonnier il fabrique des souliers de Furman à Limaya le khinur c'est l'indication c'est le secret des souliers le khinur c'est le commencement de l'indication moi Hanoukka c'est à part avec le commencement on commence l'indication du bébé ça s'appelle le khinur maintenant le commencement du khinur ça doit être des choses ça doit être toute l'indication c'est comme des habits mais le soulier c'est un habit très très fort c'est comme une peau très forte du moment qu'on veut s'approcher à la boucher on doit enlever les souliers n'est-ce pas comme le bon Dieu demande à Moïse c'est-à-dire les souliers c'est des choses que tu es loqué dedans je suis loqué que le bon Dieu il m'a créé pas moi j'ai créé je veux m'approcher à la boucher je dois enlever ce soulier non peut-être toi tu as créé le bon Dieu c'est des choses qui sont verrouillées les choses qui sont au bébé tu ne peux pas étudier au bébé tu dois lui dire ça c'est bon et ça c'est mal tu ne peux pas lui dire quelque chose au milieu alors ça c'est le secret des souliers c'est carrément comment on dit une tâche une grande tâche devant moi ton péché c'est une tâche qui ne peut pas être nettoyée il y a l'acronyme de NAL nous avonère ton péché c'est le péché c'est c'est le comment on dit la tâche c'est comme de la saleté qui est sur tes habits on ne peut pas les nettoyer cette tâche alors comment expliquer comment expliquer que d'autres juifs pour eux ça n'a pas été verrouillé ça n'a pas été éloqué ils peuvent le dire vous le dites aussi il n'y a pas que vous il y en a d'autres pourquoi les tâches qui me non il n'y a personne qui le dit celui qui le dit il est messianique et il acte et ce qu'il fait c'est contre ce que Jésus a dit non il y a des orthodoxes qui l'ont qui l'ont déjà dit non des orthodoxes non du moment qu'ils l'ont dit il y a des grands rabbins il y a des breslevs qui l'ont déjà dit non il y a des grands rabbins qui ont dit des bons mots sur Jésus ou c'est des mauvais mots comme Moshe Moshe David Valet il a dit des bonnes choses sur Jésus il y a Rab Yaakov il a dit des très bonnes choses c'est très rare c'est très rare c'est très très rare que des sadiques ils disent maintenant si tu as un type pas un rabbin un type qui est religieux il dit des bonnes choses sur Jésus il n'est pas religieux du point de vue judaise parce que maintenant il y a ce qu'on appelle les messianiques juifs non mais ça je n'y compte pas les messianiques je n'y compte pas ok alors c'est très rare c'est très rare parce que comme on a dit personne ne peut dire on n'a même pas le droit de dire son nom ouais je sais bien je sais bien on ne peut même pas dire son nom alors c'est carrément c'est carrément ok alors ce que je fais je fais quelque chose d'extraordinaire et je parle avec tout le monde et je n'ai pas de problème pourquoi parce que la figue est mûre la figue c'est à dire la Torah la Torah qui est derrière la christianité qui se cache dans le New Testament elle est prête alors tout ce que je dis c'est logique par rapport à la Torah nos sages ils nous disent nos sages ils nous disent que Essab il va retourner on va le rendre chazir crozer le cochon on va le rendre il va retourner à Israël et bien c'est ce que je fais qu'est-ce que tu fais de moi Admor il écrit que la rencontre entre Essab et Aphod c'est la Goula mais il a bien raison alors si c'est la Goula alors moi je vais je dis moi je serai Essab parce que je suis je suis retourné je ne suis pas un religieux je suis chazir je suis retourné dans le judaïsme alors moi je serai Essab quand je serai Yaakov on parle maintenant de quoi on parle il y a les intérêts d'Essab et il y a les intérêts de Yaakov maintenant les intérêts d'Essab Essab c'est donc il aime Jésus alors tu dois le respecter tu veux que moi je te respecte Yaakov tu dois me respecter alors une des choses que je lui demande pour me respecter comme Essab dans cette négociation dans cette dans cette discussion dans comment on dit cette bataille qu'on a créé entre nous deux je demande que Jésus Jésus on est obligé de le rendre parce qu'il est vu il n'y a aucune excuse à quel mérite tu as le droit de prendre un juif et le vendre regarde ce qui est écrit dans Amos sur celui qui fait ça pour les trois péchés d'Israël ça peut passer qu'est-ce que c'est les trois péchés d'Israël c'est-à-dire 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 assassiné et c'est-à-dire des mauvais amours quelqu'un avec sa soeur etc d'accord d'accord c'est-à-dire ces trois péchés ok mais pour le quatrième péché c'est encore pire pour vendre pour l'argent un pauvre pour pour perdre de souliers avec l'argent qu'ils ont vendu Yosef c'est un petit peu son Yetzirah à Yehuda c'est le soulier des souliers ils ont acheté des souliers c'est-à-dire ils ont loqué le péché avec l'éducation non seulement ils ont fait un péché ils l'ont loqué ils ont acheté des souliers comme c'est écrit dans Amos oui alors il y a par rapport à ce qui est écrit dans la Torah c'est pire que les trois péchés d'Israël il y a les trois il y a toujours trois et un quatrième qui est pire il y a plusieurs plusieurs phrases comme ça là-bas oui il y a plusieurs phrases comme ça trois mais le quatrième ça passe pas pour le trois ça suffit 70 années de Hexar mais pour le quatrième on est 2000 années pourquoi pourquoi on est 2000 années parce qu'on ne sait pas pourquoi on est dans l'Exal alors je te dis pourquoi ok et ça je dis qu'on est dans l'Exal dans cet Exal de la Sinatrinam c'est-à-dire on déteste nos frères pour rien du tout rien gratuite maintenant Sinatrinam c'est quelque chose que je ne sais pas exactement de quoi il s'agit Sinatrinam je déteste mes copains pour rien du tout ça peut être plusieurs choses je n'ai pas mis mon doigt de qui exactement il s'agit cette Sinatrinam alors alors le sage il donne une explication là-bas il dit Mikevan pourquoi on est tellement longtemps dans l'Exal Mikevan chez Lonitgala venant parce que notre péché n'a pas été dévoilé Lonitgala quitte ça c'est-à-dire la fin de l'Exal alors il y a deux choses il y a avant le péché et il y a le quitte c'est-à-dire le secret de la Géoula avant quitte égale Jésus alors maintenant je ne sais pas mon doigt exactement de quoi il s'agit Sinatrinam parce que ces chazal ils nous l'ont dit ils expliquent qu'est-ce que c'est Sinatrinam et pourquoi on est 2000 années pour Sinatrinam ils expliquent alors la Galoute ne se finit pas on est encore dans la Galoute on est dans la Galoute dans l'Erette Israël c'est encore pire c'est encore pire encore pire encore pire que dans l'Erette Israël on a le diable qui nous tue dans l'Erette Israël notre gouvernement on est conduit par le diable c'est mondial c'est mondial ça maintenant bien sûr c'est mondial c'est-à-dire la Géoula n'est pas arrivée pas pour nous et pas pour tout le monde tant qu'elle n'est pas arrivée pour Amissa elle n'est pas arrivée pour tout le monde alors du moment qu'on a fait puis d'on a bien aujourd'hui le même jour la Géoula a commencé c'est-à-dire Emmanuel c'est-à-dire le bon Dieu est avec nous c'est-à-dire on aura de la chance des choses pour marcher si maintenant ça me prend 10 ans pour ramasser ces 2 millions de dollars du moment qu'on a fait du moment qu'on a fait tout marche immédiatement la bête elle n'a plus de la chance ça se fait une petite gaffe et tout le monde savent la vérité tu comprends il y a l'histoire dans la Gmara sur Joshua Ben Levu un des grands rabbins il rencontre Eliyahu un avis et il lui demande quand Eliyahu quand Mashiach va venir alors Eliyahu lui dit va lui demander il se trouve dans l'entrée de Rome à la porte de Rome à la porte de Rome va lui demander bon alors Joshua Ben Levu il va là-bas il voit Mashiach il lui demande quand il va venir alors le Mashiach il lui dit aujourd'hui alors il attend toute la journée le Mashiach ne vient pas alors il retourne à Eliyahu et il dit pourquoi le Mashiach m'a menti bien sûr le Mashiach c'est le serpent alors c'est le serpent alors Eliyahu explique le mensonge du Mashiach il lui dit aujourd'hui si tu vas écouter savoir si tu vas l'écouter aujourd'hui si Bekolo égale 2 millions si Bekolo à savoir qui coûtera maintenant qui c'est Joshua Ben Levu combien égale Joshua Ben Levu il sera Gensbou le concept de Joshua est toujours avec le concept du rabbin c'est le le chevalier sur le cheval rouge c'est la fin qui entre le soleil et le rabbin c'est le soleil c'est le cheval sur le cheval noir moi c'est le cheval sur le cheval blanc c'est la photo sur mon livre c'est le morico qui est sur le cheval blanc c'est la photo dans mon livre j'ai fait ça il y a combien il y a je ne sais pas je ne rappelle pas il y a 20 ans avant je savais que le book de Revelation existe j'avais aucune connaissance sur le New Testament quand j'ai commencé à écrire mon livre j'ai demandé à quelqu'un de faire ça mais si tu lis tu lis le livre alors tu vois qu'on parle sur le livre du cheval blanc le cheval blanc est égal il sera il sera c'est mon rabbin d'accord et Ariel pour parler un petit peu d'autre chose mais pendant que j'ai l'occasion de discuter avec vous j'ai vu que vous avez fait une vidéo avec le Rav Dinovitch mais heureusement pour moi c'était en hébreu donc je n'ai pas pu comprendre et le Rav Dinovitch c'est un Rav que je regarde beaucoup de ses vidéos tout comme vous moi aussi moi aussi et j'aurais vraiment aimé comprendre ce que vous avez dit est-ce que vous pouvez faire un petit résumé il y a plein de gens qui demandent ça et bien je vais te dire je lui ai dit les choses les plus principales des choses qu'on a parlé sur la fictrie sur la fille sur la cérémonie qu'on veut faire sur Khen qu'est-ce que c'est Khen pourquoi on doit rendre ça avec Jésus à Mishraël le frère d'une enfance et alors on a parlé de ça et il a écouté il n'a rien dit contre et je lui ai proposé dans cette vidéo d'être le cheval rouge pour Rabbi Gisbourg parce que Rabbi Gisbourg il a peur de le faire parce qu'il est tout seul oui oui il y aura un rabbin comme toi qui est plein de de feu il est rouge oui il est plein d'énergie comme David comme ça il est il est rouge oui il est d'énergie du moment que quelqu'un comme toi parle avec Rabbi Gisbourg Rabbi Gisbourg sera encouragé ça va le mettre en confiance il n'est pas le seul rabbin qui veut le faire il y a encore des rabbins encore des autres gens autour d'Ariel Ariel il n'est pas tout seul et moi je ne suis pas tout seul Ariel il n'est pas fou il va dire il y a des autres il sait que je ne suis pas fou du moment qu'on a du chen chen ça a affaire avec l'équilabration alors si on a du chen on n'est pas fou et le Ravdinovitch alors le Ravdinovitch il a dit quoi alors alors Ravdinovitch à la fin du vidéo je lui ai demandé ça va que je publie ce vidéo il a dit oui pas de problème le lendemain il a fait un vidéo contre moi il m'a appelé missionnaire il a dit qu'il est tombé dans le piège après il a enlevé ce vidéo il a enlevé j'ai remarqué quelque chose quand j'écoute les cours du Ravdinovitch une fois il va parler bien sur Yeshua puis des fois il va dire que c'est un messie qui est dans le ciel c'est dommage c'est dommage je crois oui bien sûr c'est le problème qu'il est dans le ciel mais Jésus il le dit lui-même je suis dans le ciel je ne peux pas vous aider il le dit lui-même parce qu'il n'a pas réalisé ma chère Ben David et tant que la figue n'est pas mûre il ne peut pas être serpent il ne peut pas corriger le serpent il ne peut pas corriger le monde physique il est nul et s'il est nul il ne peut rien faire oui on a parlé de ça alors on a parlé de toutes ces choses aussi avec Ravdinovitch il n'a rien dit dans les vidéos le lendemain il a réalisé qu'il était en danger de point de vue de sa carrière j'ai publié dix fois je l'ai mis dans le Facebook il est dans le Youtube son vidéo personne qu'est-ce qu'il s'en faut personne n'a rien dit pas de rabbin personne n'a rien dit comme Dinovitch personne alors il a enlevé son vidéo qui parle contre moi il a enlevé de son je crois qu'il n'est plus là-bas dans son dans sa place dans le Youtube il a enlevé alors peut-être qu'il a regretté qu'il l'a mis ça on ne peut pas le savoir peut-être peut-être qu'il a écouté une autre fois il s'est dit bon rien il n'a rien dit de moi alors c'est ce que je veux dire parce que vraiment à la base j'ai rien dit de mal tout ce que je dis il accepte avec moi dans la vidéo mais il n'a pas parlé beaucoup il n'a pas parlé beaucoup parce que vraiment moi je voulais parler avec lui c'était le bout de 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 ce vidéo bien sûr et il ne s'y connait pas dans dans ce domaine il n'est pas il n'est pas il ne s'occupe pas de la Britachadachia il n'étudie pas la Britachadachia c'est parce qu'il fait c'est pas sa chose c'est dommage parce que franchement la connexion entre vous et le Ravdinovitch aurait pu faire quelque chose d'exceptionnel exactement alors parle avec Ravdinovitch mais il ne parle pas beaucoup avec moi peut-être je vais essayer de lui appeler une autre fois on verra bien mais tu sais il n'était pas gentil avec moi ce qu'il a dit mais je ne m'en fous pas rien le ciel n'est pas tombé malgré ce vidéo qu'il a dit le ciel n'est pas tombé Ravdinovitch j'ai rencontré il y a un mois il m'a embrassé comme toujours il m'aime il m'a donné des bouquins contre la conspiration et je lui ai parlé avec lui sur 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 le ciel de cinéma qui veut faire cette série il veut la filmer et je veux qu'il sera le juge il a dit bon même si je veux le faire avec la santé il a vieilli beaucoup il a une très mauvaise santé avec ma santé je ne peux pas le faire je ne peux pas la force de le faire alors je lui ai dit tu sais quelle vie quelle vitalité tu vas recevoir le juge que tu vas faire puis d'un abel ouais vous l'avez déjà dit dernier coup alors alors du moins qu'il va faire puis d'un abel il va recevoir de la vie la vie du Rabbi Melibavit la vie du Rabbi de la vie de Rabbi de la vie de la vie de la vie de la vie de Jésus la yéhida elle peut elle peut elle peut donner la vie à quelqu'un qui l'est qui l'est mort c'est à dire elle peut rentrer à la place du nefesh que la nefesh elle donne la vie au corps et et fonctionner le corps à la place du nefesh de façon que le corps il continue à vivre la yéhida peut le faire elle ne peut pas guérir le corps elle ne peut pas le guérir la yéhida mais ceux qui au-dessus de la yéhida Jésus il est aussi attaché avec ceux qui au-dessus de la yéhida pour le guérir mais seulement la yéhida elle a la force de donner la vie à quelqu'un que son corps ne fonctionne plus au-dessus de la yéhida c'est quoi c'est Atikyomin c'est Atikyomin c'est-à-dire c'est le bon Dieu lui-même mais Atikyomin elle est attachée avec la yéhida elle est là elle est dedans du moment tu reçois Jésus tu reçois le bon Dieu aussi ce qu'on appelle les sept middots de Atikyomi elles sont attachées à la tête de Jésus à ces différentes places quand c'est le kabbalah alors ils sont attachés ensemble le plaisir est attaché avec le vouloir l'ayéhida c'est le vouloir Atikyomin c'est le plaisir le plaisir est attaché avec le corps le vouloir est attaché avec la nechama Atikyomin c'est comme le serpent c'est-à-dire la chose même c'est une énergie plus concentrée très confrontée parce que parce que dans 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 l'abri de Radacha ils disent que que Yeshua c'est le premier né de toute la création donc ça a à voir avec la dame Kadmon Adam Kadmon c'est comme Marie Kampi c'est la même chose c'est pas le bon Dieu l'humain c'est c'est le fils du bon Dieu il y a Nitsos Katan Bore Nitsos c'est un spark un petit spark du créateur c'est à titre qui est devenu qui est transformé à être Nitsos Katan Nivra Nivra c'est-à-dire c'est-à-dire créé mais Nivra Bar c'est un éramèque ça veut dire fils ben comme Bar Mitzvah ben Mitzvah alors Nivra créé ça veut dire fils être créé ça veut dire être le fils du bon Dieu être la création du bon Dieu ça veut dire être le fils du bon Dieu alors Ihan Pin c'est le concept du 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 qui s'est transformé à être créé c'est comme si le bon Dieu s'est créé à lui-même alors ce qu'on appelle le fils du bon Dieu c'est correct du ton vocabaliste c'est correct ben alokim égal tsemach égal menachem aussi mais le problème le problème qu'ils font les chrétiens c'est qu'ils le prennent pour le bon Dieu complètement quoi oui de toute façon leur image n'importe quelle image n'importe quelle image de n'importe quoi parce que Jésus du moment qu'il est dans ce monde c'est une image c'est un homme tu peux pas prendre n'importe quelle image n'importe quelle imagination et faire de ça le bon Dieu oui c'est marqué dans la Torah alors Jésus il te dit vous êtes tous le bon Dieu et l'okim atteint du moment il dit pourquoi tu t'es fait le bon Dieu alors il dit ce qui est écrit dans le psan dans le Téhélim de 380 je ne me rappelle pas il dit vous êtes tous le bon Dieu et le fils du bon Dieu vous êtes tous il dit mais la façon qu'on est c'est pas notre image de nous-mêmes c'est pas l'expérience la façon que j'expérience mon corps c'est pas le bon Dieu la façon que j'expérience Jésus ou n'importe qui c'est pas le bon Dieu le bon Dieu il est là-bas mais c'est pas le bon Dieu ce que tu vois c'est pas le bon Dieu mais je me demande pour tu imagines tu peux pas faire une photo et dire c'est le bon Dieu tu as fait une photo Jésus pourquoi c'est une photo alors c'est ta mère c'est impur c'est de l'idée je me demande pourquoi ils le prennent pour le bon Dieu pourtant il ne le dit pas il n'a jamais dit qu'il était le bon Dieu je ne comprends pas après qu'il retourne des morts c'est une révélation du bon Dieu mais parce qu'il n'était pas 100% physique alors Thomas quand il le rencontre il a dit mon Seigneur mon Seigneur et mon Dieu oui alors il appelle mon Dieu c'est à dire à moitié du côté de ta mère qui est physique mais du point du côté du père alors aussi ta retourne des morts n'est pas 100% elle n'est pas complète ouais elle n'est pas complète mais du moment quand on retourne des morts on sera tout le bon Dieu du moment que quelqu'un qui est né physique qui retourne des morts c'est une révélation du bon Dieu alors quand ils disent quand ils disent que Jésus c'est Dieu ils ont la moitié raison alors tout ce qui est écrit dans le Nuit Testament c'est ils ont raison la moitié c'est pas le bon Dieu c'est pas facile ok ok il faut comprendre que tout ce qui est écrit dans le Nuit Testament c'est juste c'est exactement et la seule place qu'il appelle le bon Dieu c'est cette place il est retourné des morts il y a écrit dans la Kabbalah du moment qu'on retourne des morts on sera tous le bon Dieu alors il n'y a rien de nouveau dans ça rien de nouveau sous le soleil rien de nouveau c'est à dire c'est une révélation du bon Dieu du moment tant que le corps est éternel c'est la révélation du bon Dieu parce que le bon Dieu est éternel exactement là comme ça on comprend mais il faut que vraiment le corps soit éternel c'est à dire si le père le concept du corps n'est pas là alors c'est pas un vrai père c'est pas un vrai corps c'est pas un corps c'est un âme alors c'est un âme qui a la possibilité qu'il ait une force il a été descendu dans ce monde par à travers avec l'aide de Myriam mais c'est plutôt une shama qu'un corps alors du moment c'est une shama c'est une révélation du bon Dieu il y a beaucoup de révélations du bon Dieu tu peux dire sur les tzadikis qu'il soit une révélation du bon Dieu bien sûr il est partout là tu peux dire à la tête de tzadikim c'est une révélation du bon Dieu tu peux dire qu'au bête amigdash il y a là-bas la révélation du bon Dieu mais c'est pas le bon Dieu voilà c'est une révélation du bon Dieu exactement c'est la lumière c'est une manifestation de Dieu mais c'est pas Dieu exactement c'est pas la même chose c'est ce que je crois moi mais je fais pas beaucoup de copains quand je dis ça il faut le dire ça doit être corrigé il y a une différence parce que c'est Jésus même lui-même il a dit il a dit vous êtes tous le bon Dieu tous le bon Dieu mais du moment tu crois que seulement Jésus c'est le bon Dieu si tu comprends qu'on est tous le bon Dieu alors Jésus aussi il est le bon Dieu tu le comprends bien tu le comprends la façon que la Torah elle te le tue Dieu a dit Dieu a dit oui Elohim vous êtes vous êtes Elohim vous êtes le bon Dieu ou Gnei Elouane est le fils du du super de celui qui est en haut vous êtes le fils du super vous tous alors vous êtes tous le bon Dieu pas de problème il a corrigé il a corrigé ce problème tout ce problème avec la christianité Jésus il a il a il a trouvé la solution en une phrase il y a 2000 2000 c'est à dire depuis 2000 années il a c'est comme si je savais de commencement qu'ils vont faire de lui le bon Dieu il faut donner la solution il a donné la solution vous êtes tous le bon Dieu plus de discussion quand j'étais petit quand j'étais petit j'ai l'âge de 4 ans mon fils mon petit frère il avait il était plus petit on a peut-être plus de 4 ans on a vu une bataille qui est le plus grand ils nous ont pleuré moi je suis le plus grand et lui il pleurait non moi je suis le plus grand et moi je pleurais non moi je suis le plus grand alors ma mère est venue elle nous a débrouillé vous êtes tous vous êtes tous vous êtes tous le bon Dieu calme-vous pas de bagarre pas de bagarre c'est bon et Ariel vous savez un coup vous avez dit que quand quand on récite le chemin israël il y a un passage en dessous à dire à voix basse on doit le dire doucement oui parce que vous aviez vous aviez dit qu'en fait c'était pas le vrai père alors quoi quoi n'est pas le vrai père parce que vous dites que Yeshua il va parler du vrai père non Yeshua il dit que l'avocat l'avocat c'est quelqu'un qui va qui va diriger qui va qui va parler bon de Jésus dans le conseil qu'on veut faire c'est vous l'avocat alors je parle rien par le père j'arrête pas de parler du père le père c'est le corps je parle que du corps du père du matin au soir l'avocat lui il va vous parler du père c'est à dire il va vous parler du vrai père alors attends c'est le vrai père le dévancé voilà voilà c'est ça que je voulais savoir allez-y c'est à dire qui c'est le père de Emmanuel Ahaz Ahaz c'est le méchant le plus méchant roi alors Yud Kevavke c'est qui alors celui qui représente le vrai père comme Yud Kevav ça peut être un ange ça peut être Matab ça peut être le Holy Spirit ça peut être plusieurs choses Yud Kevavke dans la Kabbalah il y a Absalmaba il y a plusieurs concepts de Yud Kevavke maintenant Arizali il nous dit il nous dit que tout ce que je vous ai étudié dans la Kabbalah c'est pas le vrai père il nous le dit et dans Enoch 3 le livre des palais il y a plusieurs anges qu'ils ont le nom un nom et rajouter Yud Kevavke il y en a plein c'est à dire c'est une révélation du bon Dieu c'est pas le vrai père toute la Kabbalah c'est pas le vrai père Arizali nous dit je ne peux pas vous dire qui c'est le vrai père seulement le Mashiach il va vous parler du vrai père il n'y a que le Mashiach qui a la révélation du vrai père oui c'est à dire c'est le sapin et l'avocat aussi il a la révélation et bien c'est exactement ce que je vous dis c'est pour ça il dit ça exactement c'est celui qui va qui va faire le procès l'advocat pourquoi on appelle quelqu'un un advocat dans le livre de Jean de quoi il parle il parle aussi de la veine je suis la vraie comment qu'on dit avec la plante qu'on fait le raisin je suis le sept je suis le vrai il parle de l'avocat il parle du il parle une autre fois de l'avocat c'est comme le secret de Mishai Mishai ça se change avec c'est le secret c'est le secret de la chaya que la baille à la mer ils font les deux ensemble et ils sont en symétrie c'est pour ça qu'il parle de l'avocat après de la veine ce qu'on fait le raisin une autre fois de l'avocat c'est très précis la façon que les choses sont présentées là-bas ça représente quoi alors l'avocat le raisin c'est le rabbi c'est Myriam c'est le secret de Myriam la mère la mère qui est virgine elle est virgine le rabbi c'est aussi une femme c'est la femme elle n'est pas virgine il y a Yves il y a Chava et il y a Chaya Chaya c'est le nom de Yves avant qu'elle a fait le péché on l'appelle Chaya c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes juives religieuses qu'on les appelle Chaya Chaya Moushka la mère du rabbi Chaya c'est une fille c'est Yves mais c'est Yves corrigé Chava c'est la femme qui est entre la lune et le soleil c'est-à-dire entre le serpent et l'homme c'est-à-dire entre le bon entre le soleil et la lune c'est-à-dire entre le bon et le mal comme un Benoni exactement c'est ce qu'on appelle le Benoni de la Tanya le Benoni de la Tanya c'est un très très haut niveau c'est comme qu'il ne fait jamais de péché pas de maasé pas avec la parole et pas avec sa pensée c'est un Benoni jamais je parle du Benoni de la Tanya alors ça c'est Rabbi de lui mais je dirais ça il a le Serrara il peut faire des gaffes comme tout le monde comme tout le monde alors ça c'est lui il fait la correction de Hava et c'est-à-dire aussi du serpent parce que parce qu'il est il est fait du serpent il est moitié serpent moitié Adam il est entre les deux oui il est moitié borico moitié cheval moi je suis seulement borico ça veut dire je suis seulement serpent c'est-à-dire j'essaie de corriger seulement le physique l'intellect ce qu'on appelle le serpent et ça la tête de ça c'est-à-dire que je représente oui alors j'ai ma négociation avec Rabah Guilbou alors ça a commencé avec le rabbi ça n'a pas marché avec le rabbi alors maintenant à la place d'aller au cheval je vais au mieux à la place d'aller à la montagne je vais à la guiv'a c'est une petite montagne oui une petite d'accord alors il y a des années qui m'a dit bon ramasse ramassez les 2 millions ramassez on verra maintenant du moment que je lui emmène quelqu'un qui est prêt à donner les 2 millions il reçoit il a peur alors il dit non moi mon intention était différente et il parle d'autres choses il sent le sujet et la chose tombe parce qu'il a peur il a peur il voit un type qui ne le connaît pas il ne le connaît pas le type alors alors du moment qu'il ne le connaît pas il reçoit les pieds forts alors ça arrivait déjà 2 fois ah ouais 2 fois c'est arrivé je lui emmène quelqu'un qui est prêt même 3 fois avec un c'était la première fois c'était avec 100 000 dollars qui avait une histoire avec 100 000 dollars une autre histoire et alors du moment que il est fait il est il fait qui est prêt à donner l'argent et regret alors c'est pour ça que ce qu'il faut que moi je le donne moi je l'ai dans ma poche et je l'ai dans le cadeau c'est lui qui va me payer c'est pas moi qui va me payer mais bien sûr vous êtes le coën alors du moment que moi je l'ai dans ma poche je l'ai à moi il n'a pas à faire avec n'importe pas qu'un chrétien il y a 10 questions de la race il peut prendre de lui il ne peut pas prendre de lui il y a beaucoup d'excuses pourquoi il peut le refuser ça ne va pas marcher avec vous l'argent est à moi l'argent est à moi j'ai reçu des gens qui ont un bon corps pour le judaïsme ils aiment Israël j'aime aussi Jésus ils veulent faire la paix ils veulent faire la correction avec le judaïsme ils croient que ce que je fais c'est une bonne chose ce sont mes élèves à moi qui le font qui vont donner l'argent ce ne sont pas des gens qui font de l'idoliterie qui font de Jésus le bon Dieu ce sont mes élèves à moi qui vont donner l'argent j'ai l'argent cet argent elle est à moi je la donne cadeau et on le fait il y a beaucoup plus de chances qu'il va le faire de cette façon il peut quand même dire non aussi si il dit non j'aurai l'argent celui qui a donné c'est à toi quelqu'un a donné une grande somme alors il peut il peut me donner un téléphone et dire bon je te donne un demi-million à condition que je le reçois si on ne le fait pas pas de problème c'est vraiment quelqu'un donne de grandes sommes n'importe quelle grande somme si quelqu'un aimait la condition je ne le dis pas de problème mais je ne peux pas le faire avec tout le monde parce qu'on doit manger on doit vivre pour que l'organisation continue à vivre on a besoin d'argent on a besoin de cet argent seulement pour vivre et pour manger je ne l'exagère pas ok maintenant comme je dis en anglais il y a 62 livres sur les 2 millions on les a fait il y a 5 ans il y a beaucoup plus de matière sur les 2 millions ça n'a pas de fin c'est-à-dire c'est c'est tu vas vivre avec ton sang tu vas vivre avec ton sang je te dis tu vas vivre avec ton sang c'est un très grand secret que tant qu'on n'a pas fait quand on n'a pas fait la galoute continue la Géoula c'est la même Géoula c'est la même chose qu'on quand on est sorti des yeux alors de la même façon qu'il y avait la date de sang il y a maintenant une autre fois de sang mais d'une autre façon une autre interprétation de ce qui s'est passé la Torah elle est toujours élévante mais chaque génération il y a une autre interprétation pour ce qui est écrit dans la Torah quand Esav il a vendu sa birthright à Yaakov il a fait quelque chose de méchant mais maintenant quand je le fais c'est qu'elle soit l'éventure mais ce qui est écrit dans la Torah c'est ce qui doit se passer c'est toujours le même plan la Torah c'est le plan de la création jusqu'à la délivrance alors c'est toujours la même délivrance c'est toujours la même Torah et tout est écrit dans la Torah tout ce qui va se passer bien sûr mais ça doit être ça doit être l'interprétation et change change toujours mais tu t'imagines qu'aujourd'hui tout le cauchemar qu'on est dedans aujourd'hui ça s'arrête du moment qu'on fait qu'on fait l'opinion aujourd'hui aujourd'hui le Mashiach est déjà avec nous et 2 millions de dollars sont là-dessus pourquoi tu parles le peuple d'Israël voit déjà un trillion de chalines un trillion c'est-à-dire chaque famille en Israël voit un million c'est-à-dire le pays le pays d'Israël n'existe plus il a été vendu à à à à à oui bien sûr je connais comment ça marche tu te rends compte combien d'argent il sort pour cette épidémie pour toute cette comédie ça fait cher ça fait cher du mensonge mais ils ont c'est quelqu'un d'autre qui conduit qui dirige tout cet appare et c'est les banques ils ont tout l'argent du monde c'est du papier qui ne vaut rien ils prennent du papier quand ils ont le besoin ils en font plus c'est pas de l'or c'est pas de l'argent le papier c'est la valeur qu'on lui donne c'est du papier avec ce papier ils nous rendent esclaves c'est qui c'est c'est l'œil qui voit tout qui fait ça c'est la pyramide qui fait tout ça oui oui alors on est extra pour cet argent qui ne vaut rien qui vaut rien ou on arrive ce mensonge là on vit dans le mensonge on vit dans le mensonge carrément alors il faut ramener de la réalité le jour à Yom le jour même comme il a dit Elia ou en a vu à Joshua Ben Levi de ses rabbins il lui a dit aujourd'hui le Mashiach vient alors on ne va pas le voir tout de suite parce que c'est une spirituelle naissance on ne va pas le voir tout de suite mais le Mashiach c'est à dire Emmanuel le bon Dieu est avec nous tout va marcher tout va marcher ça va ça va bien se gringuer d'à partir de ce point il m'en a comme sur des roulettes oui et qu'est-ce que ça veut dire qu'on rend la tête de Esab on a dit que Esab a coupé la tête de Nimrod alors quand on rend la tête de Esab c'est la tête de Nimrod c'est à dire la bonne partie la tête c'est combien la bonne partie c'est ce qu'il y a de meilleur c'est ce qu'il y a de meilleur la tête alors Esab il a déjà avant qu'Essab il a vendu la birthright à Jacob il a tué il a tué Nimrod il lui a coupé sa tête alors maintenant Nimrod il fait partie de Esab la tête de Nimrod c'est à dire le bon qu'il y a dans Nimrod il y a du bon dans Nimrod c'est le premier c'est le premier qui était roi dans le monde il y a du bon chez tout le monde partout même chez Amalek il y a du bon oui partout il y a du bon partout il y a du bon Amalek c'est la cinquième génération d'Avra le grand grand fils d'Avra Arielle Cohen alors il y a Timna Timna c'était la mère de Amalek Timna elle a demandé à la marie avec Avra il a refusé elle a demandé à la marie avec Yutchat il a refusé elle a demandé à la marie avec Yaakov il a refusé alors elle est allée se marier avec Esa maintenant tout ce qu'elle avait tout la mère qu'elle avait contre Avra qui a refusé la rancœur c'est maintenant dans le nechama de Amalek dans le nechama de qui ? de Amalek ah d'accord toute la rancœur qu'elle a accumulée ça s'est mis dans le nechama d'Amalek exactement alors Amalek il déteste les autres parce qu'ils l'ont refusé et c'est qui Amalek aujourd'hui ? dans l'âme du chat c'est moi parce qu'Elisha il demande double d'Eliya ou Amalek deux fois d'Eliya ou Amalek égal Amalek alors moi je suis la correction du serpent il y a un serpent qui s'appelle Tsefa Tsefa égal Amalek il y a plusieurs genres de serpent Amalek c'est le serpent alors je fais la correction d'Amalek alors l'Amalek c'est comme Essav quelque chose d'Essav qui devient plus plus matériel plus méchant mais dans le sens mais dans le sens dans le sens où on dit aujourd'hui que Essav et Edom c'est l'Occident moi je vous demandais dans le sens alors qui est Amalek Amalek c'est dans l'Occident c'est le poison de l'Occident c'est-à-dire c'est le poison qui sort d'Essav Essav c'est pas la même chose il y a comme les sept Amameknan oui ils sont méchants mais ils ne sont pas méchants comme Amalek Amalek c'est la tête de tous les Goïms c'est-à-dire ils sortent le poison il peut être méchant mais quand Amalek quand il rencontre Amalek cette méchanceté devient du vrai poison devient pire alors bien sûr tout le monde doit être corrigé mais du moment qu'on rentre les Holy Sparks qui se trouvent dans Essav et Danimro dans l'Ira dans l'Israël alors maintenant la force pour conduire le monde se trouve dans l'Israël alors c'est la venue de l'Ira Ariel et une question que j'entends pas souvent je vais vous la poser et la correction de l'Islam et tout ce monde-là qu'est-ce qui se passe du moment qu'il y a la paix entre les judaïses et les christianités il y a écrit dans l'Israël quelqu'un m'a dit que c'est écrit dans le Coran j'ai jamais lu le Coran je ne l'ai pas vu mais quelqu'un qui s'y connaît il m'a dit que c'est écrit là-bas que du moment qu'on va faire la paix les juifs et les christians ils vont comment on dit ils vont nous accepter ils vont ils vont se mettre eux dessous ils vont tous se battre comme dessous c'est écrit dans l'Islam l'Islam comment on dit l'Islam ça veut dire en anglais c'est comment on dit en anglais c'est pas grave submit ils vont se soumettre se soumettre se soumettre il va se soumettre la correction de l'Islam c'est se soumettre dans tous les domaines c'est tout ce que c'est l'Islam l'Islam en plus ça veut dire soumission la femme se soumettre en dessous le mari le le feu se soumettre en dessous le fort le costaud c'est une religion que le fort il 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 met son pied au dessus du feu c'est une mentalité comme ça c'est à dire il respecte le fort il respecte le fort du moment qu'on est fort maintenant on est faible le judaïsme est faible la christianité est faible alors du moment qu'on se réunit on fait la paix entre nous on est fort alors on est fort et bien ils nous respectent ils peuvent plus rien faire après il a écrit qu'Ismaël il a fait tout va à la fin bien sûr bien sûr il a fait tout va à la fin d'Ismaël c'est l'Islam il a il a il a laissé être le premier quand ils ont quand ils ont enterré un pas alors chacun a sa correction et la façon que les choses doivent se faire la façon la chose que toute la guilla commence c'est comme c'est comme ce qu'on appelle un manta sagado une bombe que que tout des gringoles de là-bas c'est les 2 millions de dollars et c'est aussi quelque chose qui fait les gens rire comment on amène le monsieur je sais une fois je me suis baladé dans la rue et il y a une bande de gamins qui étaient derrière moi il faut commencer un petit peu de rire de moi quand le monsieur veut venir alors je leur dit quand je vais recevoir 2 millions de dollars ils étaient heureux de cette réponse de quelle guilla tu parles qu'est-ce que c'est la guilla pour un gamin qu'est-ce que c'est la guilla pour un beau époux donne-moi un million de dollars de quoi tu parles je leur ai pas dit 2 millions de dollars je dis quand on va nous donner un million de dollars le monsieur viendra ils m'ont presque mis sur leur épaule les gamins je dis le monsieur va venir quand j'aurai un million de dollars le monsieur qui vient il doit venir dans tous les niveaux il y a le niveau de Jésus il y a le niveau du rabbi du rabbin et à mon niveau on doit parler aux gens on doit parler aux gens alors moi arrière le bourricot pour rendre Jésus j'ai demandé au rabbi le plus grand rabbi du monde je lui ai demandé 2 millions de dollars bon ça a pas marché malheureusement alors le rabbin le plus grand rabbin ah wow ça fait rire c'est vrai que c'est c'est presque incroyable comme histoire c'est paradoxal il y a une une phrase dans la chassidoute le chattri la rime de maharash du rabbi maharash dès le commencement tu dois tu dois aller essayer d'en haut parce que les gens disent bon si j'ai pas réussi d'en bas alors j'essaye d'en haut non dès le commencement essayer d'en haut de réussir à avoir ce qu'il y a de ce qu'il y a d'avoir ok alors ça c'est vraiment typique je vais au mon rabbin et à la place de m'excuser tu sais jésus on peut expliquer il n'est pas tellement méchant mais il est juif tu veux jésus jésus c'est le mashiach c'est l'echida la générale l'echida de l'anissaire tu veux le rendre fais moi des millions de dollars il a accepté il sait qu'il y a il n'y a aucune excuse pour vendre un juif au goyne aucune excuse il peut être il peut être ça il peut être jésus c'est aucune importance personne n'a dit qu'il y a ça il était un juif non il était méchant il est juif tu dois toi tu dois faire tout ton pouvoir pour qu'il reste juif non il a échappé il a échappé alors on souffle ils savent que c'est-à-dire le diable est devenu la tête de tous les goymes maintenant il a aussi la force de nous et il nous c'est-à-dire il nous conduit il nous soit comme des moutons il fait ce qu'il veut et Ariel tu sais qu'un boule il y a deux qu'on les appelle comment qu'on dit en français boule un taureau le taureau le taureau il y a un beau taureau il y a un show tam et un show il y a deux genres de taureaux dans la dans la Torah maintenant il y a deux il y a deux qu'on les appelle qu'on les appelle show et ça on l'appelle taureau et Yosef on l'appelle taureau il y a deux qu'on les appelle taureau alors l'Allah dit que si tu as un taureau il est méchant il a tué quelqu'un si je si je l'achète de toi c'est-à-dire c'est un show qui il a pas tué mais il a il a heurté quelqu'un il est dangereux il peut faire ça il est moad il le fait souvent oui il est connu pour être méchant déjà pour être méchant ce taureau-là si moi je l'achète de toi il devient humble il devient gentil c'est l'Allah alors admettons que tu dis qu'Essab on l'appelle Esab on l'appelle taureau et Jésus on l'appelle taureau moi je pense que Esab c'est un un show un méchant taureau et Jésus c'est un beau taureau on s'est trompé avec Jésus on a cru qu'il est méchant mais il n'est pas méchant on a fait une gaffe alors les deux du moment qu'on l'achète il devient gentil c'est l'Allah et c'est aussi quelque chose de vrai il y a une raison pourquoi un taureau il court derrière toi tu n'es pas gentil avec lui mais maintenant on lui change le propos étern on change le propos étern il y a un nouveau propos étern il sera gentil on lui donne bien à manger alors du moment qu'on rend Esab Esab a déjà rendu Nimrod il a pris sa tête du moment qu'on rend Esab dans l'Israël alors n'importe quoi que tu penses méchant sur Jésus c'est aucune importance la halacha la halacha c'est la réalité la halacha dit que si on prend un sort et on l'achète on change de propriété maintenant il appartient à Amis il n'appartient plus à Edom il devient gentil et si si Esab est-ce que vous pensez que Esab il aura son nom il sera changé comme Yaakov ou pas pourquoi il va changer son nom son nom il a un très bon nom pourquoi quel est le problème avec son nom non je pose une question comme ça je me pose des questions des fois non c'est nous qu'on va qu'on va qu'on va devenir Israël maintenant on n'est pas Israël parce qu'Israël c'est l'aîné on n'est pas l'aîné on ne contient pas les deux concepts de ce qu'on appelle être aîné l'aîné du côté du père et l'aîné du côté de la mort on a perdu de ce concept c'est ce que Jésus appelle le corps et le sang du Mashiach on a perdu ces deux concepts ces deux concepts deviennent le père et la mère du Mashiach et seulement quand on les rend dans Israël ces deux ces deux ces deux personnalités qui représentent ces deux concepts ils peuvent donner naissance au Mashiach il y a le père il y a la mère et la mère elle va recevoir tous les concepts spirituals qui sont au-dessus et c'est ce qu'on appelle Mashiach Ben David que vraiment son âme c'est Mashiach Ben Joseph c'est la même ils sont tous sortis de Jésus tous les quatre chevaliers ce sont des parties de l'âme de Jésus qui ont été partagées après que Jésus a été condamné à mort ils ont été partagés de Jésus ils ont été séparés de lui et ils sont restés dans la Mashiach ils sont devenus trois concepts c'est ce qu'on appelle le cheval le mule et le bourreco ok ok alors ça c'est c'est ce qu'on essaie de faire et bien sûr alors on a parlé de son compagne alors on vous demande à tous à ce que vous dire à tous qui écoutent ce vidéo de donner son aide et même si on ne va pas réaliser cette fois-ci on essaie de faire ça avant l'année prochaine comme ça on a un mérite pour cette année chaque année on est en judgment on est en procès contre le bon Dieu on mérite de vivre ou non on mérite de vivre l'année prochaine chaque année c'est c'est le secret de Roche à Chemin bien sûr alors alors on est on est on est tous debout devant 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 Moïse devant devant le bon Dieu on attend le Roche à Chemin et et c'est important qu'on ait cette mérite et en un jour on transforme toute la réalité en un jour maintenant on aura cette mérite pour l'année prochaine pour pour sauver tout le monde pour sauver tout le monde parce que le monde il va avoir une catastrophe qui a jamais été comme ça c'est sûr on va passer on va passer des choses terribles il y a des choses terribles qui arrivent alors alors du moment si on reçoit cet argent à Baroche à Chemin peut-être même à Baroche à Chemin bon admettons qu'on reçoit l'argent avant à Baroche à Chemin j'essaie l'argent avant qu'on le reçoit ça prend un mois un mois et demi parce que c'est le internet mais admettons quelqu'un vient de l'étranger mais dans les 2 millions de dollars et on peut le faire avant à Chemin on peut le faire certainement ça dépend pas de moi c'est pas moi qui vais venir oui je parle à vous tous c'est à dire oui bien sûr bien sûr on parle au français il y a une catastrophe qui se passe ils veulent illuminer tous les pays du monde il n'y aura pas la France il n'y aura pas l'Israël il n'y aura pas l'État-Unis il n'y aura plus de rien rien du tout ils veulent seulement c'est de relâche un gouvernement mondial il n'y a plus il n'y a plus de France il n'y a plus d'Angleter il n'y a plus de rien il n'y a plus d'Amérique il n'y a plus de rien il n'y a plus de peuples c'est que des zombies que des robots on devient des robots avec les piqures les ex-mars on est tous conduits avec le diable tu te rends compte quelle quelle horre alors on est en cauchemar et il y a la possibilité de de changer de se réveiller de ce cauchemar boum on se réveille un nouveau jour une nouvelle année alors aidez-nous à le faire et de toute façon sur notre organisation on donne des études on étudie la chrétinité à tout le monde les juifs qui veulent écouter ils l'écoutent ils l'écoutent quoi de mal à la place de faire une mission que ça fait seulement des dégâts ça fait ça fait un mur entre les juifs et les christians tous les missions les missionnaires qui essayent de voler des âmes non ça va pas ça ça va pas ça fait seulement ça ça fait la guerre ça fait ça ça cause les juifs qui détestent les christians à cause de ça alors ça ça cause rien du tout l'initiative l'initiative que vous avez prise avec votre association de faire ça pour moi francophone qui a accès à ce qui se fait en parlant français franchement pour moi c'est la seule solution valable que j'ai vue pour l'instant c'est la vôtre c'est pas les messianiques qui vont chercher les autres ça c'est la seule chose valable que j'ai vue pour l'instant c'est la vôtre ils insultent les rabbins alors tu veux qu'ils fassent la paix ils insultent aussi les christians c'est seulement nous les parfaits alors tu veux qu'il y ait quelque chose de bien qui soit de ça et ils font contre ce que Jésus a dit qu'il faut écouter les rabbins il faut les écouter exactement il l'a dit exactement ils sont assis sur la chaise de Moïse exactement ils ont vu la tradition de Moïse alors vous devez les écouter et comme ça en plus s'ilpidien nabène il est réalisé moi je pourrais aller me convertir sans avoir rougir de Yeshua je suis tranquille oui après 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 du moment qu'Amissal il réalise qu'ils sont les vrais leaders qui sont les vrais comment on dit les vrais chefs qu'ils sont les vrais commandants d'Israël qu'ils sont les vrais rabbins d'Israël on peut faire on peut faire le Sanhedrin on peut faire le Sanhedrin maintenant le Sanhedrin en un jour ils peuvent faire la décision tous les chrétiens ils sont en guerre toshad c'est à dire à moitié juive maintenant le guerre toshad n'existe pas vraiment alors ils peuvent être le droit d'habiter en Israël c'est fini ils font les sept commandements Paulus l'aura déjà appris les sept commandements de Moab alors ils doivent seulement faire la décision que ce que Paulus l'aura étudié c'est valable alors ils sont à moitié juive ils sont ce qu'on appelle guerre toshad pas guerre tzedek qui doit faire les 613 commandements ils sont guerre toshad qui doit faire les 7 commandements et s'ils veulent passer en convertible ça sera beaucoup plus facile dans le passé c'était facile à devenir Dieu c'était pas demandé Dieu c'était même marqué dans l'évangile que c'était plus facile qu'aujourd'hui ils leur disaient vous qui parcourez la terre pour faire un prosélite alors qu'aujourd'hui aujourd'hui de se convertir au judaïsme des fois ça peut être plus dur que de rentrer dans la franc-maçonnerie oui on rigole mais c'est c'est comme ça du moment du moment que du moment que le mur entre christianité et le judaïsme est tombé la paix dans tout le monde a commencé dans tout le monde la paix a commencé parce que dans ce procès ça sera une série de cinéma tout le monde va étudier la Torah d'une façon qu'ils voudra écouter parce que c'est au combat quand tu vois un combat tu es toujours là qui c'est qui va donner qui c'est qui va donner le monde alors tu vois tu vois un contre dire alors ça attire qu'est-ce qu'ils vont dire et qu'est-ce qu'ils vont leur répondre et qu'est-ce qu'ils vont leur répondre alors en attendant ils vont apprendre qu'est-ce que c'est le trinitif qu'est-ce que vraiment ça veut dire la croix qu'est-ce que ça veut dire le corps et le sang de Jésus ils vont pour la première fois ils vont apprendre qu'est-ce que c'est le machia qu'est-ce que c'est le machia qu'est-ce que c'est le mousser qu'est-ce que c'est tous les secrets de Kabbalah tous les secrets qui se cachent dedans les secrets spirituels tout le monde va l'étudier dans le film en film et ce sera toutes les semaines alors la façon d'étudier la Torah pour tout le monde alors tout ce que les gens savent sur la Torah sur le machia ça va changer ça va se développer les gens vont se développer d'une façon spirituelle ils seront tous là-bas à le voir parce que ça intéresse tout le monde une bagarre entre un 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 juif pour Jésus et du juif contre Jésus ça va être intéressant à tout le monde après que tous les juifs vont dire ils vont donner un chéquet il n'y a rien il n'y a rien la christianité le judaïm c'est tout le monde ça et l'islam aussi l'islam il va se fondre de là il va se fondre de là et on ne demande pas des chrétiens de devenir juif carrément on se contente du moment que la décision est qu'ils deviennent d'être chat et bien ils sont d'être chat c'est aussi c'est aussi bon chacun a son ro chacun a son ce qu'il doit faire on aime tous les pays sont bons chaque pays a sa culture on ne veut pas un pays on veut beaucoup de pays chaque pays a sa musique a ses habits a ses costumes a ses danses extraordinaire il y a des choses extraordinaires dans toutes les cultures chaque culture la musique la langue la langue c'est une culture il y a des des la spirituelle extraordinaire dans la langue dans chaque langue il y a des secrets même des secrets de Torah on peut faire les guillemets l'autre aussi avec les langues avec les autres langues je l'ai prouvé plusieurs fois avec toutes les langues on peut faire les guillemets bien sûr l'ébreu c'est plus c'est plus c'est dans le centre mais le centre il devient soixante-dix des peuples les soixante-dix peuples ils seront tous représentés avec les soixante-dix sans-médri et au-dessus du sans-médri il y aura quelqu'un qui représente le bon et quelqu'un qui représente le mal il y aura le roi il y aura le coin il y aura les deux il y aura le soleil il y aura la lumière alors c'est équilibré un il garde les intérêts de l'essave l'autre il garde les intérêts de l'éacob alors il n'y a plus la bataille entre le droit et le gauche le libéral et le super religion le fanatique religion il n'y a plus la guerre entre eux ils sont tous représentés on n'exige pas vers là-bas on n'exige pas vers là-bas on est tous attachés au milieu et il y a la paix on est équilibré il y a la paix dans le monde du moment que le Mashiach construit le temple du moment que le temple sera construit tout le monde verra Jésus comme il a promis et tout le monde sera sûr que ce type là qui fait des bonnes choses on pense qu'il est ma chère Ben David on sera on sera on va tous réaliser exactement que c'est le même c'est le même ils sont tous le même ils sont tous attachés ils vont tous le voir avec les yeux tant que c'est arrivé on ne peut pas être sûr que c'est le même 100% mais du moment qu'il a construit le temple il est au Mashiach et Jésus sera vu avec le soleil avec la lumière avec les yeux tous seront vus ensemble comme c'est écrit tu seras crainte on aura la crainte de toi mais ça veut dire tu seras vu tu seras vu Jésus tu seras vu avec le soleil et au-dessus de la nuit trois générations tu seras vu seulement après la construction du temps ok je pense qu'on a fait le tour Ariel je suis content qu'on a fait ce vidéo une autre fois et à la prochaine à la prochaine ok ça marche je veux moi sur un sujet tu veux qu'on rentre dedans un autre sujet si je trouve un sujet vraiment intéressant et qui mériterait vraiment de rentrer dans des choses profondes je vous contacterai alors notre organisation c'est Facing Each Other c'est dans le YouTube dans le Facebook alors rentrez là-bas il y a mille vidéos là-bas il y en a quelques-uns en français il y en a quelques-uns en hébreu la plupart c'est en anglais mais rentrez et voyez merci beaucoup de rien à bientôt allez au revoir au revoir au revoir